Un président de chambre de commerce et un graffeur, la rencontre paraissait improbable. Elle a eu lieu à Pontarlier, où le premier inaugurait un espace de travail et l'autre venait présenter son projet de club affaires transfrontalier. Si on attend la mise en œuvre des politiques, alors dans 20 ans on parle encore des coopérations transfrontalières. Benjamin, il transgresse les codes et moi j'aime bien les gens qui transgressent parce que sinon on n'avance pas dans ce pays si on reste toujours dans un formalisme avec les bonnes vieilles habitudes. C'est ce que j'appelle le saut de frontières et moi j'aime ça. Dans le club affaires que j'ai voulu faire, je voulais qu'il y ait de tout, que ce soit des associations, que ce soit des politiques, que ce soit des artistes, des entreprises. L'idée c'était de couvrir le plus large possible. Je regarde la nature, c'est ultra lumineux. Si je veux prendre de la hauteur, je monte. C'est juste parfait. Un silo désaffecté au cœur des verrières suisses, voilà le lieu magique investi par Benjamin, alias Wiking. Son art colle avec le lieu, mais le lieu est aussi au cœur du projet de l'artiste d'y faire vivre l'économie locale. J'avais imaginé par exemple un mini skatepark devant, un restaurant panoramique en haut, des espaces de co-working, des espaces pour des youtubeurs par exemple, un mini shop local, quelque chose d'assez complet en fait. C'est génial en vrai, c'est génial. C'est une structure qui est incroyable, c'est atypique. C'est quoi moi j'aime bien. Là ça serait juste génial à mon sens de pouvoir monter en fin de journée, voir le coucher de soleil ou en plein hiver avec la neige qu'on voit partout autour. Il faut juste du monde un petit peu derrière le projet, parce que tout seul c'est pas faisable. Puis trouver des partenariats par exemple, là il y a l'hôtel de ville qui est à côté. Moi ce que j'aimerais par exemple si on fait une cafétéria là-haut, c'est que ça soit l'hôtel de ville qui gère aussi le café en haut, qui n'a pas de concurrence. En attendant, c'est ici que la synergie se prépare, avec un espace partagé qui permet la rencontre et l'effacement de toutes les frontières. Il y a des différences, il y a même des barrières, des frontières montales entre les différentes personnes et entreprises. Et pour moi ce que je trouve dommage, c'est que ça empêche certains projets de se réaliser. Et si moi je pouvais gommer avec le club ou ce club à faire transfrontalier, si on pouvait réussir à casser un peu cette frontière-là, ça serait super.